Alors mes frates, ça y est, je suis rentré à la maison, je vais vous expliquer un petit peu ma journée. Ça a été une journée où j'ai passé mon temps à être en avance. Je suis arrivé chez le coiffeur, j'ai été en avance. Je suis sorti de chez le coiffeur, j'ai été en avance. Je suis arrivé à l'école d'Angelina à 11h10, il fallait être à 11h45, je suis arrivé en avance. Et j'ai passé ma journée à être en avance. Alors je suis arrivé à l'école d'Angelina, je suis rentré dans sa petite classe. Elle était assise, elle est venue sur mon coin. On a fait un petit goûter, il y avait des petits gâteaux, des petits goûts de pizza, on a fait un petit goûter. Après, elle s'est assise avec ses copains et ses copines. Ils m'ont chanté une belle chanson, enfin tous les papas, il y avait tous les papas bien évidemment, il ne manquait pas un papa. Tous les papas étaient là. Donc ils nous ont chanté les chansons. Et après, j'ai eu mon super cadeau. Tadam ! Happy Father Day ! Allez les fratis, je vais me faire manger, petit plat de pâtes. Alors les pâtes c'est le carburant. Avant d'aller au sport, je vais faire ma petite séance de sport. Je vais essayer de ne pas lâcher là, hier je ne suis pas allé, j'ai coupé. J'ai coupé donc le sport jeudi. Là maintenant je reprends vendredi, samedi, dimanche, lundi. Je couperai certainement mardi. Je fais mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je couperai dimanche prochain. Voilà, on touche ou ça jusqu'au mois de juillet. Après mois de juillet, vacances. Pour l'instant on est à Dubaï. Toujours le mois de juin. Putain, il fait chaud. Et ça pique. Et on est là ! Ouais mon frat, écoute, la motivation est là. Alors le plus dur c'est vraiment qu'une fois que tu es à la salle, que tu as fait déjà tes 30 minutes de continuer à être meilleur, à pousser. Mais ça va, on garde la forme. Comme je sais qu'il me reste 15 jours. Et après on est sur une pause de 2 mois. Donc ça va aller. Alors la dernière fois qu'on est sortis, j'ai fumé une chicha. J'ai craqué. J'ai craqué, ouais. J'ai fumé 2 cigarettes ou 3. Mais depuis non, j'ai pu refumer. Je pense que je vais garder les cigarettes kiff. Quand je sors, de temps en temps, je sors une fois ou deux ou trois par mois max. Mais après genre ça me manque pas la journée. Tout, je me fous. Donc peut-être me faire des kiffes quand je sors. Voilà, en mode kiff. Mais bon, d'habitude c'était un paquet par soir. Là c'était 3 je crois max. Donc ça va en vrai. Mais bon, depuis rien. Allez Alfredo, je vais t'amoyer ça là, regarde. Voilà, elle est là. Hop. Patinos crème. Muscu. Alors grosso modo, j'essaye de pas y aller une fois par semaine. Mais des fois c'est deux. Voilà. Et bien ça donne quoi ? Ça donne que elle sera réparée à mon avis quand je vais rentrer des vacances d'été. Un peu avant, le temps de commander les pièces, que les pièces arrivent, la douane, pas la douane, la réparation, tout ça. Voilà, c'est long. C'est long, c'est long. Angelina parle pas anglais, parle pas français. Elle parle un peu français. Elle comprend le français par contre. Elle comprend le français. Elle répond à l'anglais. Tout simplement parce qu'elle est dans une école américaine. Voilà. École américaine. Et l'année prochaine, elle va à la même école que son frère. Donc l'année prochaine, elle va parler français. Voilà. On voulait la mettre à l'école américaine d'entrée au moins. Elle a un anglais parfait d'entrée, tu vois. Pas le temps. Vaut mieux parler français. Vaut mieux parler anglais que français en 2024, malheureusement. Le bac du Maroc qui est tombé ce matin, je te montre le sujet. C'est infaisable. Ça va vous faire gamberger. C'est au moins bac plus un, bac plus deux. Regarde. Et on commence par un exercice d'analyse avec une fonction. On vous fait faire des changements de variables. Il y a des inégalités avec des racines de T du logarithme néperien. Tout ça pour arriver sur de l'intégration. Mais regardez. Regardez. Vous êtes en train de pleurer. Mais c'est rien ça. Mais regardez ce qui arrive après. Là, ils ont mêlé ça à des suites. Regardez la suite. Ça arrive tout de suite. Regardez. Vous allez péter vos crânes. Voilà. La suite de l'exercice en haut avec des suites. Alors, on a là-haut. Ça fait penser au théorème des accroissements finis. Enfin, vous allez voir. C'est des trucs qu'on fait en prépa maintenant. Exercice 2. On a des séries numériques avec des bijections. On fait calculer la bijection réciproque qui est sous la forme d'une suite. Et on fait montrer qu'une somme converge vers une intégrale. Là, c'est la question. Et voilà. Nouvelle couple. T'as bien coupé les cheveux, le coiffeur. Pendant que tu dormais, cette nuit, regarde la nouvelle couple. Comment t'as fait ? T'aimes bien ? Les fraté, vous vous rendez pas compte. Regardez mes pantalons. Comment j'ai affiné et affûté. C'est un truc de fou. T'as bien coupé les cheveux. alors petit tour dans la maison je sais pas ce qu'ils fabriquent avec tous ces câbles qui sortent du plafond mais il se passe des choses avec ces câbles va y avoir des lights va y avoir des lights partout ici va y avoir de la light je sais pas ce qui se passe mais il se passe il y a du câble même sous les escaliers il y a des câbles il y a des câbles partout il va y avoir des lights partout dans ce barraque oui oui quand tu connais par coeur ici donc tu sais potentiellement ce qu'angélina le peut vouloir